Musique Yo les bouches crafters et je me suis sur la chaîne de Suronature Il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo piège pour relancer la série Et cette vidéo vous a justement beaucoup plu Donc du coup je me suis dit que j'allais en sortir une deuxième Et cette deuxième aussi vous a beaucoup plu Du coup je me suis dit que j'allais en sortir une troisième Bref passons au matériel Musique Donc dans mes vidéos piège on commence toujours par la sécurité Donc c'est à dire des gants Ensuite au niveau du matériel vous aurez besoin d'un couteau et ou d'une scie Vous aurez aussi besoin de la corde Et ensuite au niveau des matériels vous aurez besoin d'une perche flexible Vous aurez besoin d'un tout petit bâton qui est assez épais Qui va nous servir de déclencheur Et ensuite dans la même épaisseur vous aurez besoin d'un bâton qui est trois fois plus grand Et voilà c'est tout comme vous pouvez voir on n'a pas besoin de beaucoup de choses Donc voilà maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut On enfile le gant et puis c'est parti Donc du coup la première étape va être de prendre notre futur pieu Donc c'est à dire le bâton le plus long Et puis de le tailler en pointe à une extrémité Musique Donc ensuite la deuxième étape c'est toujours sur le même bâton Donc c'est à dire là on a fait une pointe pour que ça devienne un pieu Et puis de l'autre côté on va venir faire une petite encoche Donc si vous avez déjà vu mes vidéos et bien vous savez comment on fait une encoche Et puis sinon je vous explique ça juste après Musique Donc voilà les gens j'ai terminé de faire l'encoche comme vous pouvez voir Donc comme vous pouvez voir elle est parfaite Donc pour vous expliquer comment j'ai fait et bien c'est très simple Tout d'abord j'ai pris ma scie Comme vous avez pu le voir sur la vidéo j'ai scié à un endroit Ensuite j'ai pris à peu près un centimètre et j'ai scié à un autre endroit Donc juste à côté Et puis ensuite j'ai pris mon couteau Je l'ai glissé dans la fente que j'avais fait avec ma scie Et puis j'ai venu faire levier comme ceci Pour enlever le morceau de bois que je voulais pas Et puis comme vous pouvez voir ça fait une encoche parfaite Donc ensuite la troisième étape si je me trompe pas Ça va être de prendre le bâton qui est nettement plus petit Voilà Et puis de faire une encoche à l'autre extrémité Donc c'est le même processus que je vous ai expliqué précédemment Donc voilà j'ai terminé de faire l'encoche Donc pourquoi j'ai fait ces deux encoches C'est tout simplement pour que ça s'emboîte Et comme vous pouvez voir ça s'emboîte très bien Donc maintenant la quatrième étape encore une fois Si je me trompe pas Et bah ça va tout simplement être de prendre le bâton que je viens de faire l'encoche Et puis à l'autre extrémité Donc c'est à dire juste ici Et bah vous allez faire une entaille pour pouvoir attacher la corde Parce que sinon si on va mettre la corde ici Bah elle va glisser et puis ça va pas tenir tout simplement Donc voilà les gens je viens de terminer de faire la petite encoche Donc pour vous expliquer parce que c'est pas le même principe de l'encoche qu'on vient de faire juste ici Et bah j'ai tout simplement pris ma scie J'ai fait une petite entaille Et puis ensuite j'ai pris mon couteau Et j'ai tout simplement venu faire des coups Comme vous pouvez voir Voilà comme vous pouvez voir L'encoche est assez cool Donc voilà maintenant que c'est fait On va pouvoir installer le piège à côté d'une coulée Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une coulée Et bah comme vous pouvez voir là c'était un sentier Mais une coulée c'est exactement la même chose mais pour les animaux Donc du coup il va falloir prendre le bâton avec laquelle il y a une encoche Et surtout il y a le pieu Et donc vous allez le mettre juste à côté de la coulée Avec l'encoche qui est dirigée vers la coulée Donc c'est à dire là vous avez la coulée Et puis ensuite vous avez l'encoche qui est dirigée vers la coulée Et donc on va planter ça Donc voilà les gens comme vous pouvez voir L'encoche est dirigée vers la coulée Et puis juste devant cette encoche il va falloir creuser un petit trou Donc voilà le trou est fait comme vous pouvez voir Il se trouve ça va tout simplement être l'endroit où va être le collet Donc comme ceci Donc du coup quand l'animal va passer L'animal va mettre la patte dans le trou Et puis il va se prendre les pattes dans le collet Donc du coup ça va déclencher tout le mécanisme qu'on va voir tout de suite Donc une fois que c'est fait il va falloir planter la perche flexible juste derrière le pieu Donc pour cela vous la pliez et vous regardez si la pointe à terre est juste dessus du pieu Et puis si c'est bon et bien vous plantez Donc ensuite il va falloir prendre votre perche flexible La mettre juste au dessus du pieu comme ceci Donc dans mon cas elle va jusqu'ici Voilà Et à ce point qui se trouve juste ici il va falloir attacher le petit bâton qu'on a fait tout à l'heure Donc vous prenez la petite encoche qu'on a fait tout à l'heure pour que la corde elle tienne Et puis vous attachez ça Donc voilà j'ai terminé de fixer le déclencheur à la perche flexible Et puis pour tester si ça marche bien vous avez juste à prendre le déclencheur Et à le caler comme ceci Et si ça tient c'est que ça marche bien Et puis si ça marche pas vous avez juste à grandir les encoches Ne vous inquiétez pas ça vient de m'arriver il y a une minute Bon maintenant il reste juste une étape c'est de faire le collet Donc tu vous l'aurez compris c'est parti Donc pour faire un collet c'est très simple Donc dans mon cas j'ai pris à peu près 70 cm de corde Vous allez prendre une extrémité de la corde La plier comme ceci Voilà Ensuite vous allez prendre la boucle comme ceci Et puis vous allez la mettre comme ceci Voilà Et puis ensuite vous avez juste à rentrer la boucle Et puis normalement ça devrait vous donner une boucle Une fois que c'est fait vous allez prendre l'autre extrémité de la corde Le passer dans la boucle qu'on vient de faire Voilà Et puis normalement ça devrait vous donner un cercle Et quand l'animal va mettre sa patte et va tirer dessus Et bah ça va se resserrer Donc voilà je viens de terminer de fixer le collet comme vous pouvez voir Donc le collet il est dans le trou Et puis comme vous pouvez voir j'ai attaché ça au déclencheur juste ici Bon du coup vous l'aurez peut-être compris le piège est terminé Mais juste avant de faire le test Et bah on va faire un petit tour du piège au cas où vous n'aurez pas bien compris un truc Donc du coup je vais vous faire la présentation de ce piège Donc c'est parti Donc on va commencer par le bas Donc comme vous pouvez voir ici il y a le collet juste ici Ensuite ça remonte jusqu'ici Donc comme vous pouvez voir ici on a notre petit déclencheur Donc ensuite comme vous pouvez voir le déclencheur est relié à la perche flexible Qui est fixée par une corde Et ensuite la perche flexible est enfoncée dans le sol Voilà donc ça ressemble à ça au final Donc voilà les gens vous venez de voir à quoi ressemble le piège Maintenant on va faire ce que vous attendez tous c'est à dire le test Donc juste avant de faire le test il faut peut-être voir comment on arme le piège Donc c'est très simple Tout d'abord vous allez prendre vos petits déclencheurs juste ici Vous allez le baisser Comme ceci Et l'emboîter avec le pieu qu'on a fait tout à l'heure Voilà Ensuite vous allez prendre votre collet Le déplier comme ceci Et le mettre autour du trou Et voilà votre piège est armé Donc voilà les gens vous avez vu comment on arme le piège Maintenant c'est parti pour le test Donc du coup l'animal là il va passer dans la coulée Donc c'est à dire son chemin habituel Il va mettre la patte dans le trou Donc du coup elle va se prendre dans la corde Donc ensuite il va tirer avec la corde Et il va être au piège Bon comme vous avez pu le voir le piège marche très bien Le seul défaut c'est que la perche flexible n'est pas très puissante Donc du coup ça dépend de l'animal qu'on va attraper Mais là dans mon cas elle n'est pas du tout assez puissante Donc du coup vous l'aurez compris si vous faites ce piège Ou un autre de mes pièges avec une perche flexible Il faut prendre une perche flexible beaucoup plus grosse Et surtout beaucoup plus puissante Bon c'est bien de s'amuser avec des pièges Mais après il faut faire très attention Car un piège peut être vraiment très dangereux une fois mis en marche Car ce piège là comme vous pouvez le voir il n'a pas de pieux Mais dans d'autres pièges que je fais il y a des pieux Donc il faut faire vraiment très attention avec ce genre de piège Et d'ailleurs si vous n'avez pas besoin d'un piège Et bah il faut le démonter Par exemple après la vidéo Bah là je vais démonter le piège parce que j'en ai plus besoin Donc du coup vous l'aurez compris Ce genre de piège il est vraiment à faire quand on est en condition de survie Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu Et que vous pourriez le reproduire En tout cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu Juste en dessous de la vidéo Et surtout à t'abonner ça ne coûte rien Et ça fait toujours plaisir Et en plus tu seras averti des prochaines vidéos Ah oui et d'ailleurs juste avant de se quitter Petit indice le prochain piège qui sortira Sera sur la pêche Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Et à la prochaine vidéo Salut Et les bouches crafters Et bien ils sont acharnés sur vos natures Il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo sur un nouveau piège Car j'avais arrêté la série des pièges Et d'ailleurs si vous avez pas vu cette vidéo Elle est disponible juste ici Bref comme elle vous a beaucoup plu Je me suis dit que j'allais sortir une nouvelle vidéo piège Et ce piège qu'on va réaliser justement aujourd'hui Sera pour les lapins ou les oiseaux Alors pour les personnes qui sont pas très manuelles Vous inquiétez pas vous avez...